... Je suis ton manteau. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Igor. Igor a des converses rouges, une chapka et un manteau de couleur or. Mais Igor a très peur de traverser le pont pour explorer le grand là-bas où les arbres sont rouges. Igor préfère rester dans sa chambre, dans son lit et jouer sur son tapis. C'est rassurant pour lui. Igor préfère quand son papa le prend dans ses bras. Explorer de l'autre côté du pont, ça fait peur parce qu'il y a l'eau. Mille fois trop d'eau pour Igor. Un jour, son papa a une idée. Igor et lui vont ramasser des plumes sur le toit de la maison pour le coudre au manteau d'Igor. Avec ce manteau, Igor n'a plus peur de traverser le pont. Il sait que les ailes le protégeraient s'il devait tomber. De l'autre côté, il rencontre la belle Ida. Ensemble, ils s'amusent beaucoup et longtemps et deviennent les meilleurs amis du grand là-bas. Mais un matin de retour chez lui, Igor ne retrouve plus son manteau. Il est resté de l'autre côté du pont. Va-t-il réussir à traverser le pont pour rejoindre Ida ? Vous le découvrirez en lisant « Je suis ton manteau ». Une histoire d'Angélique Villeneuve, illustrée par Julien Martinière aux éditions d'étagères du Bas. Sous-titrage ST' 501 J'ai aimé quand Igor, ils sont allés chercher des plumes sur le toit. J'ai bien aimé quand il a rencontré Ida, sa meilleure ennemie. J'ai aimé cette histoire parce que je trouve qu'Igor était plus courageux après qu'avant. J'ai aimé quand son papa le prenait dans ses bras. J'ai aimé quand son papa le prenait dans ses bras. J'ai aimé quand son papa le prenait dans ses bras. J'ai aimé quand son papa les prenait dans ses bras pour le rappe. J'ai aimé quand son papa le prenait dans les bras. J'ai aimé quand son papa la prenait dans ses bras. Allez le talvez grandit dans ses bras. J'ai aimé comme ça les plus grands, mais pas ils devront lui relever l'II. Sous-titrage FR ?